Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous êtes en grande forme, je pense que la plupart d'entre vous sont en vacances, les potes, donc on va se faire une vidéo très 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 lourde, tout simplement parce qu'on va avoir le rush premier monde du poteau Julien, alors là c'est du lourd, là pour le coup souvent on est dans le top 20 monde, top 10 monde, là c'est là, il a réussi à choper la première place, alors c'est pas ce deck là qu'il joue par contre, ça c'est un deck troll, géant royal 3 mousquetaire, c'est pas ça, il joue un deck en fait le deck le plus joué du moment par les top players, mais quand je dis le plus joué c'est de très très loin, moi j'ai la chance de les avoir quasiment tous dans mon petit journal de game, enfin d'amis on va dire, et franchement les potes c'est un truc de fou, le deck que vous voyez en bas là, donc cabane de gobelins, spire gobelin, le prince, le géant, le poison, la méga, bon on en reparlera au fur et à mesure de la vidéo, mais le deck est carrément OP, je l'ai testé, bon j'ai vraiment pas leur skill, mais déjà c'est pas mal, ce qui me plaît beaucoup dans ce deck là c'est la possibilité en fait de temporiser avec la cabane de gobel, là il la met en position vraiment, on va dire comme un extracteur, vraiment en arrière, mais vous allez voir que quand on la joue un peu plus en avance, ça peut quand même contrer du cochon, contrer pas mal de troupes, donc là déjà il se met pas mal parce qu'il défonce le prince de l'adversaire, et on voit que ça va gêner l'adversaire rapidement, regardez il envoie un mineur, donc s'il est prêt à cramer un mineur pour contrer la cabane de gobel, c'est que voilà, ça va un petit peu tout dire, alors le prince il faut le dessouder, le petit zap, ok tranquillou, donc les potes si vous kiffez ce genre de vidéo où on voit le deck du premier monde, et de tous les top joueurs français, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus, parce que franchement là en ce moment vous cassez tout sur la chaîne, ça fait super plaisir, pourvu qu'on continue le plus longtemps possible, alors, revenons un petit peu au gameplay du coup, donc c'était Nova contre Nova, Nova French Army contre Nova eSport, je suis bien sûr du côté de Julian, des French Army, alors la cabane de gob est posée, donc voilà, vraiment les potes j'insiste là-dessus, mais ça nous donne une sécurité quoi, on est quand même pas mal parce que ça va dévier le géant, on est plutôt pas mal, le prince quand il va charger, il va faire quand même des gros gros dégâts sur le prince adverse, on lui met je pense à peu près un tiers, un quart de dégâts d'entrée, ce qui est quand même assez important, les chauves-souris, elles font le taf, alors là on est bien, là on est bien, notre géant ne veut pas faire long feu, par contre le prince derrière, il a toute sa vie, alors, est-ce qu'il peut mettre un petit koal électro ou pas ? Alors, bim, et un petit koal à tour, même pas, même pas, c'est serré, c'est quand même une game série, en même temps, c'était les trois games qui ont permis à Julian de choper la première place mondiale, donc encore heureux que ce soit des games serrés, c'est rarement du 3 couronne à 0, alors, prince contre prince, alors, est-ce que ça va passer ou pas ? Est-ce que ça va passer ou pas ? Il y a eu un mineur, un petit peu en dernier recours, et ça met toujours pas de dégâts, encore que ça a dû mettre un petit coup là, j'ai pas fait gaffe, mais là, pour que la tour en face passe à 2854, c'est qu'on est quand même pas mal, alors là, j'ai l'impression qu'en élixir, on est mieux, tout simplement parce que là, voilà, on a la cabane de gobe, on a le géant, l'autre en face, il a un prince, nous, je pense que le nôtre devrait pas trop trop tarder à arriver, alors, alors, les chauves-souris, les spires-gobelins, et ça, on voit double géant côté gauche, et là, mon ami, là, ça va être chaud, là, ça va être chaud, parce qu'à droite, on a plein de gobelins qui vont freiner son prince, à gauche, on est en train de mettre la pression, alors, 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 il a défendu plutôt pas mal, il y a un tout petit lag d'image, mais c'est rien, alors, le prince à gauche, voilà, le prince à gauche, il met ses petits dégâts, là, on a fait passer la tour à 1945, à droite, on est passé à 1648, PV, il va rester une minute, les potes, hors de question de faire match nul, hors de question de faire match nul, il faut absolument faire la diff, alors, on a quand même de la chance sur cette game, les potes, c'est qu'on gagne à droite, mais si vous regardez le côté gauche, les chauves-souris, elles ont fait un taf de fou en défense, heureusement que le mec en face n'avait pas le zap, parce qu'il me semble pas qu'il avait le zap, le mec, pour le coup, il avait l'électro-sorcier qui sert de zap, mais c'est pas tout à fait la même violence, donc on s'en sort par une première victoire, la deuxième game, on tombe contre Octet, donc c'est un des plus gros joueurs au monde, c'est un des plus connus aussi, donc là, c'est du lourd, ça envoie un petit fût tranquillou, donc on défend avec les spires, les spires gobelins, les potes, franchement, ils étaient un petit peu partis aux oubliettes, honnêtement, on les jouait plus trop, on jouait le gang beaucoup, et là, on voit qu'ils sont revenus un petit peu dans la méta, parce qu'ils font le taf, ils font le taf, et ça coûte que deux, ça défend bien sûr aussi l'aérien, donc c'est plutôt pas mal, enfin, s'il n'a pas le temps, il joue BDF sur la petite cabane de Gob, alors, Prince-Rivière ou pas ? Prince-Rivière ou pas ? Ok, Prince-Rivière, la princesse, aïe aïe aïe, alors là par contre, j'avoue que je suis curieux de voir combien on va défoncer la TDE, alors, plutôt facilement pour le coup, par contre, sans gang, il va nous faire mal, et la princesse, elle fait mal aussi, par contre, la méga, elle a mis des... regardez les dégâts qu'elle a mis, c'est complètement dingue, alors, sur le principe, c'est sûr que quand vous tombez contre une princesse, que vous n'avez pas la bûche, c'est un petit peu relou, c'est un petit peu relou, parce que la bûche, c'est la meilleure value qu'on va pouvoir avoir contre la princesse, et là, du coup, vu qu'on n'a pas, c'est un petit peu pénible, alors, on se prend des dégâts, mais on garde l'avantage, on a à peu près 1000 PV de plus sur la tour de droite comparé à la sienne, donc on est quand même largement devant, il est en train de rager, c'est un très bon signe en général, soit c'est des petits mecs qui trollent, quand c'est des top joueurs comme ça, quand il vous envoie les émotes comme ça, c'est vraiment que... le mec est tombé, on va dire, entre guillemets, sur un counter, un mec plus fort que lui, je dirais pas ça, mais contre un counter, il sait très bien que ça va être mal barré, la tour de droite est tombée, donc là, on a un avantage qui est oufissime, la princesse à gauche, elle se prend un petit coup de prince, tranquillou, donc là, on est très, très, très bien, alors j'ai dit qu'il n'y avait quasiment jamais de 3 couronnes, est-ce que j'ai menti ou pas ? On a une minute pour choper le 3 couronnes, à droite il gratte, mais bon, on va dire qu'avec Zap et Spire, on s'en sort quand même pas mal, alors la horde, est-ce qu'on ne poisonne pas ? Est-ce qu'on n'empoisonne pas tout ça ? Je pense vraiment que c'est la meilleure solution, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on joue ? Je pense que Julian, s'il va aller chercher la deuxième tour, à mon avis, parce que je veux la défense, sachant qu'en face, il y a quand même BDF, Buche, la petite cabane de Gob et tout, je pense que c'est un petit peu suicidaire, parce qu'on va se faire gratter gentiment, j'ai un petit peu l'impression, alors, quelle solution il va choisir ? Je pense qu'il va plutôt choisir la full défense, bah écoutez, c'est lui le pro player, c'est lui le premier joueur mondial, on lui fait confiance, moi c'est vrai, j'aurais été tenté de... Ouais, il y a le mineur aussi, putain, il y a le mineur, ça c'est un coup, à se faire égaliser à la fin, et il n'aura pas pris davantage sur la tour de gauche, les potes, ils risquent de regretter, voilà, voilà, ça ça me plaît, ça ça me plaît, il va lui laisser la tour, par contre, ça part, directement en push côté gauche, alors là, mon ami, la prince géant, sur la tour, ça fait super mal, et je pense que le géant, il va finir le taf, à un poison près, ok, poison, c'est bon, ok, magnifique game, là, c'est du haut niveau, c'est vraiment du haut niveau, parce qu'à partir du moment où le mec voit qu'il va s'en prendre la tour, il décide en une seconde, de du coup s'attaquer à la tour de gauche, et vous avez vu que le combo, géant corner, et prince côté gauche, ça a fait vraiment mal, ça a vraiment fait mal, sachez qu'on avait encore un zap, et un poison par dessus, donc on était béton, le mec pouvait quasiment, à part un pk, ou une troupe, mais bien sûr, il n'avait pas dans son deck, mais il y a quelques counter à ce deck là, bien sûr, à l'époque, je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur deck du monde, même si je le pense, le meilleur deck du moment, j'en suis persuadé pour les hauts niveaux, mais après, il y a toujours des counter, il y a toujours, ça existe toujours malheureusement, malheureusement, ou heureusement, pour la beauté du jeu, les potes, sinon on ragerait de la même façon, alors, cabane de gob des deux côtés, en face, on voit bien sûr que ça joue cimetière, mais sur le principe, sur le moment, c'était pas évident, alors, est-ce qu'il met un poison sur le bourreau, la cabane de gob et la tour, ou pas, moi j'avoue, voilà, moi j'aurais été tenté de le faire, c'est ce qu'il fait, surtout que les petits spires, ils mettent des petits dégâts, donc là pour le coup, c'est plutôt pas mal, alors, le bourreau, est-ce qu'il va tomber ou pas, non il tombe pas, ça c'est un petit peu dommage, alors, 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 le bourreau, il lui reste pas beaucoup de vie, mais il met des gros gros dégâts, le bourreau c'est fort, c'est très, très, très fort le bourreau, on le croise pas tant que ça, mais qu'est-ce qu'il est relou, moi qui jouait golem, enfin qui jouait golem, qui joue toujours golem, c'est vraiment, quand je tombe sur bourreau tornade, oh là là, qu'est-ce que c'est cancer, qu'est-ce que c'est cancer, c'est très fort, alors le prince en face, qu'est-ce qu'il va nous sortir, un petit golem de glace, il a un bon counter, lui, il a la tornade aussi les potes, donc il peut, il peut nous envoyer valdinguer un petit peu de partout, oh le prince à gauche, le prince à gauche, ok, le push du prince, très, très important, on met 900, 8 ou 900 dégâts sur la tour de gauche, les potes, et ça c'est, c'est loin d'être anecdotique, parce que ça peut faire la différence, alors, bon pour l'instant, on n'a pas l'avantage, les potes, il a 1000 PV de plus sur sa tour de gauche, que sur la note de droite, donc pour l'instant, il est largement devant, c'est un joueur asiatique, alors on a un géant côté droit, qu'est-ce qu'il va nous faire, Julien, qu'est-ce qu'il va nous faire, alors il remet son poison sur la cabane, et le bourreau, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc, pour finir le bourreau, parce qu'il ne reste plus beaucoup de vie, mais il nous saoule, ah ouais, là, ah, bien joué, j'allais dire, là ça va faire la diff, mais pas du tout, pas du tout, la tournade, elle a fait super mal, ah là là, c'est serré, j'espère les potes, que vous passez un bon lundi, en tout cas, c'est un vrai kiff de se retrouver lundi, je n'ai pas publié hier en plus, je voulais garder la vidéo, pour le début de semaine, celle-là, je me suis dit, elle est trop énorme, je l'ai réacqué hier les potes, et franchement, elle est énormissime, Julian, c'est d'ailleurs, il faut savoir que, il a encore monté, après la vidéo les potes, il a encore monté, c'est un truc de fou, ce mec est vraiment, ce mec est vraiment hallucinant, et le prince à droite, là on est en train de le mettre, on lui met du mal, on le met dans le mal, là les potes, il joue pas mal, sauf que là, voilà, là on a pris l'avantage, et là vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire que tout simplement, il a, voilà, il ne peut plus rien faire, il reste exactement 15 secondes dans la game, et là le géant il met un coup, deux coups, un troisième, le poison, qui fait le taf, et la méga, ah dommage, dommage, il va falloir recycler un poison pour finir la game les potes, donc, en tout cas les potes en commentaire, vraiment j'aimerais un énorme soutien pour Julian, ce qui est vraiment super sympa, et en plus qui partage ses games avec plaisir, voilà, qui dévoile son deck, alors qu'on est loin d'être à la fin de la saison, une fois de plus, ça reste quand même un privilège, même si ce deck là, c'est pas un secret, il est vraiment très fort, donc là on gagne avec le poison, mais je voulais le remercier, c'est quand même grâce à lui qu'on arrive à faire ses vidéos, grâce aux potos Asis, etc, les top joueurs qui nous partagent leur game, donc je les remercie, tout particulièrement, je fais une grosse bise à TomTom aussi au passage, qu'il se reconnaîtra, donc les potes, voilà la première place mondiale à 5953 trophée, c'est énormissime les potes, le deck c'est celui-là, vous faites ce que vous voulez, si j'étais vous, je le testerai, après bien sûr ça dépend du niveau de vos cartes, moi je pense même que pour se tester, on va se passer, la cabane de gobelins au niveau max, qu'est-ce que vous en pensez, on le fait, on le fait pas, on a 100 000 or, je pense que c'est pas mal, je pense que c'est pas mal, cette carte, elle m'excite un petit peu depuis un moment, voilà, comment cramer 100 000 or, c'est très simple, ça c'est fait, donc les potes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, un énorme GG aux potos, je vous fais des grosses bises à tous, passez de bonnes vacances, ceux qui bossent, courage à vous, grosse bise à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501